L'ambition de Kadhafi, c'était effectivement d'échapper au diktat du dollar, des grandes puissances. Les gens ont tout compris à travers les programmes d'ajustement structurel, les rapports de force qui étaient parfaitement clairs pour lui, et son ambition de faire de l'Afrique un pôle de développement. Et on lui avait d'ailleurs promis, c'est pour ça que quand je regarde aujourd'hui nos présidents Macky Sall et Emmanuel Macron sont en train de nous promettre mondes et merveilles dans le cadre soi-disant d'un nouveau partenariat Europe-Afrique, je ne peux m'empêcher de penser au sommet Europe-Afrique de 2011 en Libye, où ils ont tout promis à Kadhafi. Il était convenu qu'ils allaient contribuer au développement de l'Afrique, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moi je me souviens des textes de l'époque et quelques temps plus tard ils l'ont assassiné. Donc les promesses des Français et des Européens sont dangereuses. On va faire quelque chose sur la Libye un de ces jours, mais je voudrais qu'on creuse en quoi le Mali c'est lié à la Libye. Parce qu'en fait, quand la Libye a été détruite, il y a eu des stocks d'armes et des troupes qui sont venues dans d'autres pays de la région, ce qui avait d'ailleurs été annoncé aussi et qui malheureusement a fait le malheur du Mali. Bien sûr. D'abord, il y avait des combattants dans l'entourage, c'est-à-dire la garde rapprochée de Kadhafi. Parmi eux, il y avait des combattants maliens à qui on a demandé de rentrer chez eux, puisque Kadhafi n'est plus. et qu'à l'instar du comité, je crois que ça s'appelait le CNT aussi, et Libye, qui a été reçu d'ailleurs un peu partout, qu'il n'avait plus d'avenir là-bas. Et je crois que la promesse a été faite. Et Otoarek, qui faisait partie de cet entourage de Kadhafi, de les aider à créer, ils voulaient créer l'Azawad, et je crois que la promesse leur a été fait de les aider dans ce sens-là. Créer un État indépendant, séparé du Mali. Je voudrais donner une citation qui, je pense, éclaire ce qui s'est passé ensuite au Mali. C'est que ce qui a été caché à l'opinion publique européenne et internationale, c'est qu'en fait, en Libye, l'OTAN a fait une alliance avec Al-Qaïda. Et la citation que je vais lire, c'est l'amiral Stavridis, commandant des forces alliées de l'OTAN en Europe. C'est dans le livre Libye, OTAN et médias-mensonges que j'avais écrit à mon retour de la Libye agressée. Et Stavridis, donc, de l'OTAN, disait « Il y a des douzaines d'anciens combattants du groupe islamique de combat libyen, donc la version libyenne d'Al-Qaïda, qui participent aux efforts visant à renverser Kadhafi. » Donc, on a, en fait, s'il y a eu tellement d'islamistes, c'est parce qu'ils ont été organisés, financés, armés par les États-Unis, la France, et qu'après, ils ont continué le même cinéma ailleurs. Oui, ajouté à cela, ceux qui sont venus d'Algérie, donc, qui étaient installés dans le nord pendant longtemps, moi, ce qui m'est apparu à partir de ce lieu, qui est mon lieu de vie et mon poste d'observation, c'est qu'à l'époque, les islamistes qui sont venus d'Algérie, qui étaient au nord du Mali, se sont établis, faisaient leur trafic, ont épousé des femmes, étaient intégrés, mais ils ne s'attaquaient pas aux populations, il n'y avait pas de charia, ça n'a pas fonctionné comme ça. Bon, et à partir de la Libye, et lorsque Al-Qaïda au Maghreb islamique est allié au départ avec le MNLA, donc, ont commencé les attaques, et qu'il y a eu toutes ces atrocités à Guéloque ont été commises, donc, il y a tout s'est brouillé, tout s'est aggravé, en tout cas, à partir de la chute, à partir de l'assassinat de Kadhafi et de sa déstabilisation, et le Mali a été vulnérabilisé, parce qu'à l'époque, le président Ahmad Outhmane Touré a cru bien faire de tendre la main à ceux qui revenaient de Libye, je me souviens d'un chèque qu'il a émis, ils pensaient vraiment qu'après le tournant libyen, ils avaient leur place ici et que tout pouvait se passer autrement. Mais finalement, ça s'est embénimé, parce que le dessin des puissances occidentales n'est pas du tout de pacifier, ni même de laisser cette région du monde entier. Tout se passe comme si nos pays sont trop grands et trop riches pour nous. Il faut tous nous diviser. Et ce projet remonte aux années 58, lorsque l'ancienne puissance coloniale, avant de se retirer de toute façon, si tant est qu'elle s'est retirée, a mis dans la tête de nos frères du Nord qu'ils n'avaient aucune raison de se laisser diriger par l'État central identifié, considéré comme dominé par les Noirs. Maudibo Keïta, dont tu as parlé, le premier dirigeant du Mali, qui a été renversé par la France, lui, il prônait une grande fédération, Mali, Sénégal, voire d'autres pays, en disant qu'en étant une plus grande nation, on pourrait mieux résister et mieux assurer l'indépendance. Et à l'inverse, la France, comme les colonialistes, essaye de fragmenter les pays qui pourraient lui résister. Et donc, c'est pour ça qu'il y a carrément un soutien du séparatisme ? C'est clair qu'une Afrique unie et forte ne fait pas l'affaire des puissances impérialistes et prédatrices. La manière dont ils avaient structuré les colonies, Afrique occidentale, Afrique centrale, au moment de l'accession de nos pays à l'indépendance, l'idéal aurait été le maintien de ces grands ensembles. Mais le général de Gaulle a accordé, entre guillemets, l'indépendance à des pays dans les frontières que nous connaissons aujourd'hui. Ce qui fait que nous sommes un grand nombre de pays prétendument indépendants, mais pris individuellement tous et manipulés sous la coupe de l'Elysée et du Quai d'Orsay. Oui. Alors, justement, la France, tu l'as dit, a mis des moyens très, très importants au Mali depuis maintenant neuf années, si je ne me trompe. Comment ça se fait qu'une des plus puissantes armées du monde n'a toujours pas réussi à éliminer une petite menace terroriste ? Parce que moi, je ne cesse de me poser la question de qui elle est mise. C'est la question que je me pose. Et cette menace, d'abord, le choc pour nous a été d'apprendre en 2013 que notre pays est une menace pour la sécurité globale. C'est sous ce prétexte que ce narratif que nous avons nous-mêmes intériorisé et nous avons cru devoir nous investir dans la lutte antiterroriste, et il nous est arrivé, on a même, on s'est emparé de leur rhétorique qui fait du Mali l'épicentre du jihadisme et la digue à préserver pour que le reste de l'Afrique ne soit pas envahie. Alors, ce discours m'est tellement insupportable et quand je sais que la lame de fond que ce qu'on appelle les jihadistes et comme les migrants, les immigrants, d'ailleurs, qui, dans la présence sous vos cieux, obsède les extrêmes droites, la droite dure et même une partie de la gauche, tous ces gens nous ne nous serions pas trouvés dans une telle situation si on n'avait pas détruit systématiquement et l'État postcolonial, nos économies, on n'insistera jamais assez sur les politiques néolibérales qui ont laminé nos sociétés. L'immense majorité, moi, je n'ai jamais vu venir de l'extérieur de colonnes de jihadistes enturbanées en train d'attaquer le Mali. Si chaque jour que Dieu fait, nous comptons plus de jihadistes, entre guillemets, c'est précisément parce qu'ils sont d'ici. Ils sont d'ici pour des raisons qui sont parfaitement claires. et chaque année, la plupart de nos États, je prends le cadre du Mali, et c'est des centaines de milliers de jeunes gens en âge de travailler qui sortent de nos établissements sans compter ceux qui ne sont pas allés à l'école. Toute cette jeunesse ne demande qu'à travailler et à vivre décemment ici. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une longue histoire qui est celle du FMI de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas au bout de cette affaire tant que nous ne prenons pas à bras le corps. Non pas ce qu'ils appellent le développement, parce qu'ils arrivent à la même conclusion que moi en disant que la solution c'est le développement. c'est le développement.